GUT MORGEN ALAYYIDEN En études seront aujourd'hui à l'Honishmat Claude Shlomo Ben Shalom, David Benford, Mazzal Fritna Luzienne Batreina Et Robert Baruch Ben Jamil T'Arab Akohen Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Meshna, qu'on fait 5 minutes éternelles Nous étudions Masechet Sota Perek He Meshna He Bon bayom d'arash Rabbi Yoshua Ben Hurknos Lo'avad y'ov et HaKadosh Baruch Hu Elame Ahava S'n'aimmar H'en ik'tel'ni, lo aichel V'adayin, הדבר sh'kul Lo'ani m'etapé O'aini m'etapé T'almud l'omarr Adegba lo asir tu mati M'ameni Melamed Shemayaava asa Emer Rabbi Yeushua M'yegah ne'apar mannicha Rabbi Yohanan Ben Zakai Rabbi Yohanan Ben Zakai Sh'aita d'orash kol yamecha Sh'loavadi yov et hamakom Melami ira Sh'enamar ishtam ve'yashar Yere Elohim ve'sa armera Valo Yoshua Talmid de Talmid decha Limed sh'meava asa On est avec la dernière dracha Que Que le jour où on a Retiré de ses fonctions Rabban Gamliel Pour mettre à la place Ablazar Ben Azariya Parce que Rabban Gamliel était trop rigoureux Comme on a expliqué depuis le début du chapitre Ce jour-là Il y a eu Au Bata Midrash Il y a eu un grand essor de Torah Qu'il y a eu Parce que du coup On a fait entrer plein de personnes Il y a eu une grosse ambiance Il y a eu un grand Un grand renouveau Un grand rafraîchissement Des forces Qu'il y a eu Et Ne vous inquiétez pas Ça a duré que Je crois une journée Après ils ont Un peu Rabban Gamliel Et après ils ont été Ils exercent en intermittence Et Concrètement Il y avait encore Une nouvelle dracha Qui a été dite Ce jour-là En rapport avec Iov Iov C'est un livre Que vous devez sûrement savoir C'est Job Et C'est Le livre de Iov C'est Un bien connu C'est un tzadik Qui a eu Plein de Au début du livre Il y a eu plein De missionnotes D'un coup Il a perdu toute sa fortune Tous ses enfants Il a eu des Des maladies terribles Qui n'en pouvaient plus Et du coup Il y a eu Ses grands amis Qui sont venus Il y avait trois amis Qui sont venus Lui rendre visite Et On démarrait Un débat Sur la manière Dont HM dirige Le monde D'un débat très profond Qui est très long d'ailleurs Très compliqué A comprendre En plus Les bruits Il est utilisé Il est très 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 De haut niveau Très compliqué A comprendre Ça c'est un livre De Yov C'est un livre De débat Philosophique Concrètement Sur la HGH Il y a eu des grands Sphémes Qui ont été rédigés Sur ça Il y a un piège Du Ramban Merveilleux Le Ramban n'a pas besoin De mon attestation Pour expliquer Un livre merveilleux En tout cas Il prend chaque 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 séquence Il explique bien Ça c'est le livre De Yov Il y a Qui était Yov C'est toute une histoire Aussi dans l'agma Il y a je crois 14 avis Je crois dans l'agma De Babavatra Quelque chose comme ça A quelle époque Il a été exactement Est-ce qu'il a existé Concrètement Est-ce que c'était Un personnage fictif Qui a écrit le livre De Yov Qui a écrit le livre De Yov Comme ça je pense Qu'on retient aussi Pour la Concrètement C'est l'avis Qui est retenu à la fin Que Donc ça c'était Yov Il y a des midrashim Qui parlent de Yov Que Yov c'est un des conseillers De Paro Justement De Paro Avec Avec Bilham Et avec Yitro C'est très bien De l'être conseillé de Paro Donc on voit qu'Yov Il existait là-bas Si c'était le même Yov Comme ça Il est d'usage Je t'expliquais en général Comme ça on retient Et donc il a eu un grand débat Sur l'âge Il y a des Gmaroth Qui débattent des fois Sur Yov C'est très intéressant A comprendre pourquoi Il y en a qui cherchent A le grandir Il y en a qui cherchent A au contraire Le rabaisser Et en fait On va voir ce débat Qui va voir Dans la mission C'est pourquoi Le rabaisser Bien évidemment C'est un tzadik Y'a pas de doute Mais Aucun rapport Avec Avraham Avinu Et avec le tzadikim Du Amisraël Yov c'était un tzadik Qui était pas du Amisraël C'est aussi discuté Mais en tout cas Concrètement C'est retenu Que c'était pas C'était pas du Amisraël Et voilà C'est un peu le débat Qu'il va y avoir Maintenant dans notre Mishnah A savoir Est-ce que Yov Tout ce qu'il faisait Il craignait A Kadosh Baruch Hu Il est comme ça On raconte C'est là Que le débat philosophique Va démarrer avec Yov Dans la mesure où Il faisait toujours Ce qu'il fallait Avec une grande tzidkut La Gmane raconte Longuement Tous les grands Tous les grands actes De bonté De générosité Qu'il faisait Avec toutes sortes de personnes Vraiment Un très grand bal chesed Et du coup Il a eu toutes ces épreuves Et c'est de là Que le débat philosophique Sur pourquoi il y a des justes Qui souffrent Et pourquoi il y a des Rishaïm Qui ont tout le sheffat C'est de là que le débat Il est parti en fait Il va y avoir Des très bons débats Il y a une question de base Soulevée dans notre Mishnah C'est de savoir Est-ce que Yov Tout ce qu'il faisait Toutes les mitzvot Qu'il faisait Tous les korbanot Qu'il faisait Il faisait fréquemment Des korbanot Pour s'expier Est-ce qu'il le faisait Par crainte d'Hachem Qu'il avait peur De tout perdre Ou est-ce qu'il le faisait Par amour pour Hachem C'est un des grands débats La Gmane compare J'ai jamais approfondi Tellement le sujet Pourquoi la Gmane cherche Tellement A rentrer dans ce conflit Est-ce qu'Yov Elle le rabaissait Par rapport à Vohram Avinu Comme si on a peur Que Yov Il va faire de l'ombre Sur Vohram Avinu Et on va prouver Par A plus B Que Yov En réalité Il n'avait aucun rapport Avec Vohram Avinu Vohram Avinu C'est la grande classe C'est l'amour pour Hachem Et Yov Il s'est forcé De ne pas transgresser C'est un peu le timbre Que ça laisse Tout ces Gmanes Dans la fin du premier chapitre De Bava Atra On parle longuement De ça Concrètement Dans notre Mishnah On va voir Une petite maroquette Nekudatit Est-ce que tout ce qu'il faisait Yov Il le faisait par amour Pour Hachem Parce qu'il voulait Se rapprocher de lui Il voulait diffuser L'honneur d'Hachem Ou plutôt Il le faisait par crainte Parce qu'il avait peur De tout perdre C'est le sujet Qu'on va voir Dans notre Mishnah Puisque c'est le fameux jour Donc Où Rabban Gamaliel A été retiré de ses fonctions Et là-bas On a Ce débat s'est ouvert aussi Au Béta Minrash Et du coup On a que Boba Yov Le même jour Rambayosh Rabi Yosho Abedokinosh Il a exprimé Il a prouvé Il a testé Il a déclaré Sachez que Iov Quand il a servi A Kedosh Tout ce qu'il faisait Les corbanotes fréquemment Et tout ça Avant que ça lui arrive Toutes les malheurs Qu'il a eus Sachez qu'il le faisait Par amour Pour Hachem Pas par crainte Par amour Pour Hachem Il aimait vraiment Hachem Comme nous dit le verset Il y a un passouc Qui nous dit Même s'il devait me tuer Je vous avais dit Que le passouc Les termes sont compliqués Mais Katal Ça veut dire tuer Ça a une tendance Un petit peu Araméenne aussi Que Katal Tuer Même s'il me tuait L'o'a yachel Je continuerai A croire en lui Ouais Mais la chan Nafim Yachelet Yachel C'est espérer En lui Je continue à espérer Ça c'est ce que le passouc Nous dit Mais encore La question Elle est encore En suspens Parce que Chakul Elle dépend encore Que quoi Parce qu'on peut interpréter L'o'a n'y metzapé En lui Je continue à attendre Son salut Et son aide Au Eni metzapé Au contraire Je ne veux Je n'attends plus En fait Il soulève une question Quand le passouc Elle dit On va dire de manière Un petit peu grossière Pour m'expliquer Un petit peu plus fondement Quand je dis Même s'il me tuait L'o'a yachel L'o' Si on le lit L'o' avec un vav Ça signifie En lui Je continue à espérer Mais si on le lit Avec un alef Ça devient L'o' à la négation Je n'espère plus en lui Si jamais Il vient Il commence à CHM Il commence à me mettre Tout me prendre Alors que je ne suis pas Eh ben j'arrête Il a rompu le contrat Je rompe le contrat C'est comme ça Ça pourrait être interprété L'o'a yachel avec un alef Maintenant Pourquoi lire le passouc avec un alef Si c'est écrit avec un vav Alors là C'est là où ça va entrer Maintenant dans les méfanchines Qui ont essayé d'expliquer Qu'en réalité C'est pas qu'on va le lire Avec un alef C'est plutôt qu'on va le lire Avec exclamation Eh n'i que t'es l'anim Même s'il me tuait L'o'a yachel Je continuerai à espérer en lui Je continuerai plus à espérer en lui Ouais En fait Hachem est censé être Le dieu de Du émet Et du tzedé Qui est de la justice Et s'il fait des choses Qui ne sont pas claires Et ben Voilà C'est l'idée Qui est développée Donc on a encore en doute De par rapport à ce passouc Dans quel sens l'interpréter Est-ce que Yov C'est la preuve Qu'il est servi à Hachem Par amour ou par crainte Sur ça on a le passouc Qui vient qui me dit Talmud l'Omar Vient Un autre passouc Qui me dit Ad egva Lo asir Tu mati Mi meni Ad egva Jusqu'à ce que je vais être Va igva Va yamot Jusqu'à ce que je vais Agoniser et mourir Lo asir Tu mati Mi meni Je ne retirerai pas Ma sincérité Et mon intégrité De moi Mais l'Amed Shem et Ava Assa De là en apprenant Que Yov A servi à Hachem Par amour Amar Abiyoshua Sur ça il rétorque Il dit Abiyoshua Il s'exclame Mi égale Afar Me nekha Rabban Yorchanan Ben Zakai Qui pourra retirer La terre de tes yeux Rabban Yorchanan Ben Zakai Je vous dis Cette expression On l'a utilisé Quelques fois Dans ce chapitre Je pense que ça veut dire Qu'en fait Rabban Yorchanan Ben Zakai Il était déjà décédé Il avait dit de son vivant Des choses Que ses élèves Ses disciples Sont venus Et ont réussi A lui prouver Et donc on lui dit Alvaï Qu'on puisse enlever la terre Que tu as devant tes yeux Pour que tu puisses Venir voir Et te réjouir De ce que tu découvres De ce que tu découvres De devant toi Rabban Yorchanan Ben Zakai Que quoi ? Parce que Toute ta vie Rabban Yorchanan Ben Zakai Tu étais Dorech Tu expliquais Que Comme nous dit Le passage Au début De Iov Que Iov Était un Ishtam Un homme intègre Droit Yachar Irelokim Qui craigna Yachem Vessar Mera Et qui s'éloignait De toute Toute mauvaise conduite En fait On est en train de faire Un Jvar de Iov Ce passage Qui nous fait Un Jvar de Iov Il nous parle De crainte d'Hachem Mais pas comme Irelach Avram Avenu Quand il écrit Que Rata Il dit Irelohimata Parce que Avram Avenu Quand Hachem Il a dit Qu'il craigna Yachem C'est la crainte Dans le sens Révérer Et donner gloire C'est la Iratarom Mout Ça c'était pour Avram Avenu Mais chez Iov Non Le passage Il dit Tu sais Lui c'est un grand sadique Chaque fois Qu'il y a une avera Il fuit C'est tout ce que tu as dire Un sadique C'est quelqu'un Qui ne fait pas Des averotes C'est ta manière De t'exprimer Donc de là A prouver Rabbi Hoshua Rabbi Hanan Manzakai Quand il était Toute la maala Toute la grandeur De Iov C'était quelqu'un Qui faisait très attention A ne rien transgresser A être clean Envers Hachem J'ai un bon contrat Avec lui Il me fait du bien Je lui transgresse pas Je reste intègre Mais pas au-delà Pas avec entrain Juste par crainte Comme ça Toi tu prétendais Rabbi Hoshua J'étais resté bloqué Sur ce passouk De Ishtam Ve'yachar Yirelohim Ve'sar Merah Uniquement Et ben voilà Maintenant Rabbi Hoshua Rabbi Hoshua On a maintenant Que Voilà que maintenant Yoshua Le disciple De ton disciple Parce que ton disciple A toi Rabbi Hoshua C'était Rabbi Akiva Le Talmid De Rabbi Akiva C'était Rabbi Yoshua Ben Hurkenos Et lui Il est venu Il a prouvé A passion de Psukim Que Yov Tout ce qu'il le faisait Il le faisait Par amour Comme nous a dit le passouk Qu'on a dit Adekval Ou Assis Automatifs Mais non J'étais intègre Coute que coûte Même s'il me prenait tout Parce que j'aime tellement Hachem Que je reste fidèle à lui D'accord Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine Et l'accelaché C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout